C'est sous les fenêtres du président du département de la Corrèze que Sébastien Birou démarre son périple. A ses côtés, une centaine de personnes venues dire non à l'abattage des arbres. Six mois que cet arboriste s'oppose en vain à la décision de Pascal Coste de couper les arbres. On coupe des arbres, du coup on a l'impression qu'on résout un problème. En fait on le crée pour l'avenir. Il y a des arbres de deuxième rideau qui étaient à l'abri, vont tomber, des talus vont descendre quand toute la bordure d'arbres a été coupée. Et le paysage corrésien défiguré pour des siècles, pour un siècle au moins. Parmi les soutiens de Sébastien, beaucoup d'arboristes qui sont venus en famille porter main forte dans les rues de Tulle. Ils se sont constitués en collectif, ils en appellent à la raison des élus départementaux. D'arrêter de sommer les grands propriétaires à exercer tous ces abattages. Et de prendre le temps de se rassembler autour d'une table avec ces professionnels. Et comme ça de faire après des vraies actions et éviter de faire ce massacre à bord de route. C'est ce cimetière d'arbres abattu que le collectif ne veut plus voir. Des chaînes d'Amérique qui ont 50 ans. Un combat que comprend le maire de Tulle. Il siège dans l'opposition au département. Il demande un moratoire au président Coste. On en est quand même à un point où il faut faire quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui est capable de réfléchir, de poser un raisonnement sur une situation dont il constate à l'évidence qu'elle est devenue très problématique au plan environnemental et au plan aussi de la manière dont les gens reçoivent les choses. Et pour se faire entendre, Sébastien effectue 80 kilomètres par jour. Il dort à Émoutier ce soir. Il sera à Paris vendredi. Il espère y rencontrer Nicolas Hulot au ministère de l'écologie. Merci.